salut vous allez bien une petite vidéo improvisée un ouais moi je fais rien je cause beaucoup je vais vous raconter les dernières il faut vraiment comprendre ce monde il faut vraiment comprendre cette fraude du nom elle s'explique maintenant dans tous les autres pays en france on est en retard on se demande bien pourquoi la fraude du nom en fait vous êtes considéré mort on en a parlé il ya déjà des vidéos dessus j'ai déjà expliqué après il y en a qui me suivent depuis un moment donc je vais pas m'adresser forcément à ceux qui débarquent là pour la première fois mais oui j'agis et là j'ai agi j'ai agi le 18 juin 2022 avec un courrier recommandé avec un notaire dans le cadre de mon divorce parce que je n'ai pas consenti à signer des papiers de transfert de commerciaux au nom de ma personne puisque je ne suis pas cette personne je suis un être vivant donc j'ai écrit un notaire un notaire de grenoble que je connais plus ou moins l'objet c'est loi s'estu que vit 1666 entre guillemets si le prétendu homme mort se révèle vivant alors le titre est révoqué celui qui ne fait pas valoir ses droits n'en a pas monsieur maître selon l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et le décret pris en son applique pour son application du 19 décembre 1945 avec l'ensemble des modifications qui ont été apportés l'article 1 dispose que les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les partis doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date en conserver le dépôt en délivrer des gosses et expédition ce qui a été fait par la main de l'homme peut et doit être défait ici bas par un décès descendant de ce même homme incarnant la fonction adéquate sur terre aussi je déclare auprès de vous qui avez ce rôle ou pouvoir d'officier public je suis xavier de la famille le beau aussi appelé xal xal être vivant bien vivant et conscient fait entre autres de chair et de sang qui possède légitimement la personne légale créée par le dol entité juridique fictive créé avec l'acte de naissance par la république française numéro de sirène 1 0 0 0 0 0 0 0 17 xavier bernard christian le beau ainsi la loi cestui que vie stipule si le prétendu homme mort se révèle vivant alors le titre est révoqué c'est le cas je suis bien vivant et il vous revient de révoquer ce titre je réserve tous mes droits naturels inalienables inaliénables et sacrés n'en abandonne aucun notamment le droit de voyager librement le droit de reconnaissance de ma personnalité juridique le droit de contracter et le droit de propriété mes droits prévalent sur mes obligations sans droit pas d'obligation contrat ou accord tacite présumé ayant de bennes raisons de croire que la corruption est généralisée je révoque rétroactivement tous les contrats écrits ou non pour lequel je suis considéré débiteur ou redevable passé au prénom et non créé à ma naissance et rédigé en lettres capitales mon consentement éclairé pour toute chose me concernant de près ou de loin doit m'être demandé de manière systématique le silence ne présume pas mon acceptation tout contrat supposé tel que les certificats d'immatriculation délivré par une pseudo autorité préfecture sous préfecture ministère république française concernant mes véhicules sont révoqués à tout jamais les plaques d'immatriculation de ma camionnette aménagée d'origine et de ma moto ne sont pas contractuels ne présente aucun accord tacite ces biens sont ma propriété maison et biens chaque être humain vivant a le droit de vivre librement sur une parcelle de terre mon droit de propriété est inconditionnel sacré et inviolable je ne consens à aucune privation de ma propriété ni de mes biens dû je donne l'adresse tout contrat notarié ou non toute hypothèque cachant une quelconque clause allant à l'encontre de mon droit de propriété est révoqué et nul et non avenu ainsi il vous revient de me retourner le présent acte sur lequel vous aurez apposé votre cachet et votre signature et ce qu'il se doit afin que j'accuse réception de l'enregistrement de mon droit et que je puisse justifier avoir revendiqué être vivant ce sans délai sincèrement vôtre en honneur avec respect xavier de la famille le beau bon ça fait un peu plus de dix jours quinze jours que j'ai envoyé ce document n'ayant pas de nouvelles j'ai appelé tout à l'heure il s'avère il s'agit de comprendre ce qu'on fait dans la vie on arrive on arrive dans une ère où il ya un changement un grand changement planétaire ça je te le dis et ça c'est clair et ça se voit tu n'as pas le temps mais attention parce que moi je te demande un acte que tu es censé me faire et tu refus de le faire en tant qu'officier du ministère c'est pas très bien oui exactement je refuse de faire un acte qui n'existe pas qui est illégal il existe puisque tu commets tu commets des actes illégaux alors c'est quoi l'article c'est ce que c'est quoi l'article 6 des droits de l'homme qui dit que chacun a droit à la reconnaissance si chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique on est d'accord article 6 je ne suis pas mais parce que l'article 6 écoute moi écoute moi je t'écoute mais après on arrête non on va pas arrêter longtemps parce que c'est vachement important mais non c'est pas vachement important putain merde écoute moi tu ne peux pas être mort si je te parle désolé mes parents sont mortes on va pas être décédé désolé mais je suis mort parce que vous m'avez déclaré mort je ne peux pas te déclarer mort avec vos actes vous nous avez transformé vous transformez tout le monde en en paiement de l'hab voilà il a raccroché ok super voilà que dire d'autre on s'aperçoit que la fraude du nom qui est généralisée qui concerne toute la planète va être très compliqué très compliqué à démêler donc pourquoi on dit toujours qu'il faut toujours être dans l'amour parce que c'est pas de notre faute on est tous victimes on a tous été piégés par ce système et on a tous contribué directement ou indirectement à cette fraude aujourd'hui la lumière arrive ça fait beaucoup penser en fait tout ce qui se passe est normal il n'y a rien de mal il faut pas en vouloir à qui que ce soit je fais une pause parce que il ya du bruit et excusez moi donc je disais donc il faut pas en vouloir à qui que ce soit il faut aller dans l'amour pour accompagner maintenant regardez on est considéré mort avec cette loi s'explique vie et toute cette manipulation juridique on nous a dédoublé on nous a mis dans un monde commercial mais c'est pas grave en fait parce que regarder un petit peu comment fonctionne l'alchimie et regarder un petit peu comment est organisé la planète en fait nous ascensionnons tout simplement quoi on parle des sept métaux le plomb l'étain le fer le mercure le cuivre l'argent l'or le soleil l'or pardon on parle de saturne jupiter mars mercure vénus la lune et le soleil on parle de lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi on est en train de vivre le début de de l'oeuvre de la naissance d'une belle naissance c'est à dire que en fait repenchez vous un petit peu de côté de l'alchimie et regarder un petit peu ce que l'état entre guillemets profond fait et son rôle en fait il a lieu d'être ce rôle là il nous a décomposé nous l'humanité il nous a divisé il est en train d'exploser tout pour que la lumière entre en nous maintenant ce qui arrive tranquillement c'est la lumière laissons rentrer la lumière nous sommes complètement fragmenté décomposé nous n'avons plus de repères nous avons été divisés c'est la décomposition de la matière c'est l'oeuvre noire mais une fois que la matière est décomposée la lumière entre dans cette matière et après arrive la phase de la reconstruction de cette matière mais avec la lumière en plus donc il n'y a rien de grave donc faut pas en vouloir à qui que ce soit faut pas rentrer dans la haine il faut juste accepter ce qui vient mais il faut commencer à essayer par la douceur ce qui n'est pas évident avec un notaire par exemple de récupérer notre pouvoir moi je voulais mon acte de décès tout simplement mais il veut pas me le donner parce qu'il considère que je suis vivant alors que officiellement je suis mort c'est complètement hallucinant comme histoire une histoire à bac à bras cadavre on va dire sinon j'ai aussi attaqué contesté un pv parce que un être humain qui circule n'a pas à rentrer dans le droit commercial j'ai fait un courrier du même tonneau au ministère de l'eau à l'officier du ministère public j'ai pas eu de réponse je sais pas je m'en fous de toute façon c'est du droit commercial et puis c'est moins important que c'est de récupérer un acte de décès pour clôturer son compte fiduciaire et être pleinement libre voilà ok suffit pour aujourd'hui je crois ciao bye bonne journée